David Cameron va-t-il être reconduit au 10 Downing Street ? Le Premier ministre britannique est sous pression à trois semaines des législatives. Il a présenté ce mardi son programme détaillé, dans lequel il propose notamment d'étendre le droit à la propriété. Il tend la main aux classes populaires. Nous proposons une bonne qualité de vie à ceux qui ont de la volonté, car nous sommes le parti des travailleurs. Si vous voulez une Grande-Bretagne plus sûre, si vous voulez un meilleur avenir pour vous, pour votre famille, alors ensemble ne revenons pas à la case départ. Terminons ce que nous avons commencé. Conservateurs et travaillistes sont toujours au coude à coude dans les sondages. La dernière étude YouGov donne un point d'avance pour les travaillistes d'Ed Miliband, qui a présenté hier son projet pour le pays. Le chef du Labour a promis de réduire le déficit et la dette, et de défendre les intérêts des travailleurs britanniques. Troisième dans les sondages, le UKIP de Nigel Farage se présente comme le parti anti-immigration et anti-européen. Il pourrait séduire un quart des électeurs. Les Britanniques se décideront le 7 mai prochain. Le Premier a promis de réduire le déficit et le déficit.